– Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Sarah Vajda. Bonjour madame. – Bonjour. – Sarah Vajda, vous avez été metteur en scène de théâtre pendant 15 ans. Vous êtes aujourd'hui romancière et biographe. Votre dernier roman, le voici, Les Jeux sont Faits, publié aux éditions du Cherche Midi et comme d'habitude à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Et rapide résumé, et puis ensuite on passe aux questions avec vous, Sarah Vajda. Donc, un gouvernement, on imagine français, décide qu'après l'âge de 68 ans, l'euthanasie serait obligatoire par mesure d'économie. On n'en est pas loin. Arrivé à cet âge, limite, votre héroïne Mirai décide de fuguer et de vivre cachée dans son aventure. Elle fera la rencontre de cette jeune adolescente Davia qui l'admire pour son goût de la liberté et sa soif de vie. Et puis, pourquoi vous êtes lancée dans un roman qui part d'une histoire sur l'euthanasie, Sarah Vajda ? En fait, je cherchais un sujet de roman. J'étais dans une espèce d'écoute flottante. Et tout d'un coup, je lis dans un article consacré à Trolope, un auteur anglais que j'estime fort par ailleurs, qu'il avait écrit, j'ai fixé cette période. Un roman qui n'a pas du tout marché en français, il n'a jamais été traduit, moins en Angleterre, où il imaginait qu'à 68 ans, on allait liquider tous les vieux. Mais Trolope trouvait ça formidable. Trolope était un champ de lutte et l'étarisme. Ce qui est drôle, c'est qu'il est mort à 67 ans trois quarts. Donc, à partir de... Et ça m'a dit immédiatement, le personnage de Mireille, d'une fugueuse, s'est imposé. Alors, Mireille, c'est très simple. J'avais lu Mistral, peu de temps auparavant, parce que longtemps, je n'avais pas lu Mistral, et tout d'un coup, j'ai tombé sur Mireille, et tout d'un coup, elle s'est imposée, elle a marché sur les routes de Provence, dans le soleil, bravant la mort, étant complètement dans le vivant, et le sujet du livre est arrivé. C'est simplement pour ça. Il n'y avait rien de conjoncturel par rapport à la loi qui est en train de se voter. – Qui est du coup abandonné avec les législatives qui ont toujours mis à plat, le dossier a été mis de côté. – Ce n'est pas plus mal, mais enfin, pour revenir au plus vite, rassurez-vous, je pense. Et après, ça m'a paru une jolie idée, en fait, c'est un conte philosophique, ce livre. – Oui. – L'euthanasie, bien sûr, mais c'est que la conséquence de toute une série de choses qu'on vit depuis 50 ans. – Alors justement, comment est-ce qu'on est passé du jouir sans entrave de mai 68 à ce droit, dit-on aujourd'hui, entre guillemets, de mourir dans la dignité ? – L'important, pour jouir, c'est d'avoir un corps. Donc, c'est le pouvoir à la jeunesse. Tous les fascismes ont réclamé le pouvoir à la jeunesse. Que ce soit… – Le communisme. – Le musulmini, le communisme, les jeunesse hitlériennes. Bon, l'espoir est dans le monde d'après. Ce sont des millénarismes comme les autres. Ici, c'était la consommation. En fait, ce que n'ont pas compris les manifestants de 68, qui, en grande partie, étaient souvent sympathiques, c'est qu'en réalité, tous les droits qu'on allait acquérir, c'était le droit d'être consommateur. Par exemple, que la femme soit jeune éternellement, ça servait à quoi ? Elle continuera à consommer. Avant, à partir de la ménopause, elles n'achetaient plus rien. Elles mettaient une vieille robe, elles ne se maquillaient plus, elles ne fumaient pas, etc., etc. Elles ne consommaient pas. Elles ne partaient pas en voyage. En fait, on s'est aperçus avec un cauchemar que tout ça avait été… Le capital aveugle avait tout négocié. Et qu'en réalité, on n'était que cette espèce de marchandise et de sujet, ce que j'appelle de la chair à consommation, qui a remplacé la chair à canon. Donc, il était normal que ce jouir sans entrave aboutisse à l'euthanasie, puisque là, on ne sert plus à rien. Et on commence à être malade et à coûter cher. Parce qu'en fait, 68 ans, c'était très bien calculé de la part de Trollope. C'est que c'est le moment où peuvent commencer les ennuis de santé. – Dans votre roman, c'est un algorithme qui fixe, d'une intelligence artificielle, qui fixe la date de la mort, l'âge de la mort à 68 ans. – Voilà. C'est mourir en bonne santé. L'idée aussi, c'est ça, c'est d'être toujours sain. Ça fait partie aussi du marqueur du fascisme. En fait, l'homme est un corps, avant toute chose. Avant d'être une âme, un esprit, un cerveau, voilà. Et des sensations. C'est vraiment, c'est une espèce de corps, comme ça, qui va. Et quand il ne sert plus, on le jette. Rebut. Donc, c'était simple, en fait. Le petit soldat de la consommation ne sert plus à rien. Donc, il s'en va. Et il va coûter cher. – Justement, vous dites sur le rapport à la consommation, vous dites ceci, il est toujours difficile d'admettre qu'on n'est pas plus libre en régime capitaliste que sous une dictature. Comment se crée cette illusion de la liberté ? – Justement, par la consommation. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que c'est là où le système est extrêmement pernicieux et très, très difficile à vaincre. – Et l'autorité managériale sournoise aussi, vous soulignez. – En fait, tout est devenu sournois. C'est-à-dire que maintenant, le prof de fac, il arrive avec un pull, en 68, il arrivait avec un pull déchiré, mais c'était quand même lui le maître. Il avait la même place, il avait le même pouvoir. Le manager qui vous tutoie vous fiche dehors de la même manière que l'ancien patron. Là, en fait, c'est cette espèce de… C'est une véritable perversion. Et du coup, on est tous victimes, en fait, d'une sorte de harcèlement moral. C'est assez curieux. Ce qui explique peut-être que les gens deviennent à moitié dingues en ce moment. Comme si on était… Ça s'est fait de manière très, très, très insidieuse. Mais le cool n'empêche pas le dur, quoi. Très curieux. Cette espèce de coolitude appliquée à chacun. On se tutoie, on s'appelle par son prénom. Au lieu de s'appeler monsieur, madame, mademoiselle. Voilà, de garder des formes. Et les formes permettaient de respecter l'ordre des choses qui est toujours un peu dur. Là, maintenant, on a l'impression que ça va être doux. Alors que c'est encore plus brutal d'avoir eu l'illusion qu'il était doux. Je crois que c'est ça qui est le plus difficile à supporter dans notre monde. Pourquoi c'est la vieillesse d'une femme, Mireille, qui vous a inspirée pour ce roman ? Là, c'était drôle. C'était vraiment… J'aurais pu prendre un homme. Mais ce qui m'amusait là, c'était finalement de conjurer ma propre vieillesse qu'elle arrivait. Donc c'était… C'était assez… Oui, c'était comme… En fait, pour moi, c'était aussi une pochade. C'était aussi une manière d'exorcisme. C'est un exorcisme. C'est comme un exercice d'exorcisme. De se dire que jusqu'au bout, on va rester… Et puis, il y a quand même beaucoup de vieilles femmes assez incroyables. Alors, il y avait aussi le modèle, évidemment, monsieur le maître, la folle de Chaillot. Quand même, une de mes héroïnes depuis l'enfance. Je trouve qu'il y a deux âges intéressants dans la vie. L'enfance et la vieillesse. Entre les deux, les gens passent leur temps à bosser, à s'occuper de leur membre, à jouer les gens importants. Aucun intérêt. Moi, j'adore les jeunes gens, les enfants, les jeunes gens et les vieillards. Le reste, c'est pas des âges littéraires. Ah ben, je vous remercie. Non, non, je suis désolée. Pour moi, c'est pas des âges littéraires. C'est pour ça que j'écris pas des romans sur les employés ou des romans à la Houellebecq. J'écris pas sur le peine à jouir. Ça m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, ça me paraît pas littéraire. Comme évidemment, j'adore Harold et Maud. Vous aimez ces âges où l'homme retrouve une forme de naïveté et de contemplation sur le réel. Voilà, de contemplation, de goût de la sensation, du goût de la plénitude, où les choses redeviennent blanches ou noires. Rire de la méchanceté, dit Mireille. Parce qu'en fait, en réalité, le monde est compliqué. Tout est gris. En fait, on essaie de chercher ce qui est bien, ce qui est mal, où est l'ombre, où est la lumière. En fait, quand on a un enfant, moi, Béliard, on sait, on perçoit, où est l'ombre ou la lumière. L'ombre, c'est la mort. C'est la part de la mort. La lumière, c'est ce qui reste de vie. Pour l'enfant, la lumière, c'est le jeu, c'est le plaisir. Et l'ombre, c'est les primates des grandes personnes. Et je trouve ça merveilleux parce que, pour moi, le roman est un espace qui n'est pas l'espace du réel. C'est un espace où on produit ce que j'appelle, moi, la romancie. C'est-à-dire où on recrée un monde tel qu'il devrait être. Si tu retes du côté de Corneille contre Racine, pour moi, c'est le monde tel qu'il devrait être, pas le monde comme il est. Et là, le monde comme il est, moi, je déteste le réalisme. Je déteste cette peinture du monde comme il va mal. Tous les mondes ont été mal. Le roman, on part de ce monde qui va mal et on le transfigure. C'est un exercice de transfiguration ou de transverbération, comme vous voulez. On va justement y injecter de la lumière. Et la lumière, c'est toujours la force de vie. Alors, justement, votre héroïne va refuser cette injonction que lui fait l'État à disparaître. Comment, quel est le processus qui va faire qu'elle va se rebeller et fuguer ? Non, mais elle est née comme ça. Je n'ai pas cherché d'explication. Il n'y en a pas. Elle n'ira pas. C'est-à-dire qu'en fait, elle a toujours, alors ça aussi, c'est un exercice, en fait, c'est ce que je souhaite à tous mes lecteurs, de ne pas hésiter. d'être quelqu'un d'un peu buté, d'un peu borné, d'un peu animal et de suivre ses instincts. Dieu n'aime pas les tièdes. Oui. Dieu vomit les tièdes. Vomis même. Dieu vomit les tièdes. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'ira pas plus qu'elle n'aurait pas épousé à une autre époque un garçon qui ne lui plaisait pas. Elle fait partie de cette catégorie d'êtres humains. C'est pour ça que j'aime tellement Corneille. C'est des éreignes cornelliennes. Voilà. Rond vous a choisi, je ne vous connais plus. Bon, ça n'existe pas. C'est comme ça. Donc, c'est vraiment, alors là, pour le coup, il n'y a pas d'explication ni psychologique ni rien. C'est vraiment une question de tempérament. Ce que j'appelle le côté plus carmène que Bovary. C'est par rapport aussi à la manière dont les femmes se représentent. C'est tellement fatigant de voir maintenant que toutes les femmes ne parlent que de complexité psychologique, d'une sensibilité supérieure qu'elles auraient, de plus, d'affiner. En réalité, je trouve que ce qu'il y a de plus beau en l'être humain, c'est quand même une manière de suivre son instinct et d'arrêter de passer son temps à finasser sur des choses qui n'aboutissent à rien. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit côté aussi, l'affaire un peu sotte, entre guillemets, un peu brute de caisse. C'était contre tous les portraits de femmes compliquées qu'on voit aujourd'hui dans les romans. Vous aimez les êtres qui jouent sur l'instant. Oui, beaucoup. Les Jeux sont faits, c'est le titre de votre roman. Cela fait référence donc à ce programme de fin de vie organisé par l'État, vendu, je cite, comme une merveilleuse année en bord de mer dédiée à la convivialité, à la détente et aux souvenirs. Fin de citation. Avant quand même d'être mis à mort, comment vous êtes arrivée à cette morgue ? Qu'est-ce qui vous a inspiré cette morgue ? En fait, finalement, c'est tout ce spectacle des vieilles dames qui font du yoga toute la journée. Par exemple, le yoga, j'ai entendu un jour un professeur du Collège de France raconter sur France Culture que le yoga, c'était pour apprendre à mourir. Or, en fait, tout le monde fait ça pour être en bonne santé et en forme. Il y a une espèce de cette injonction du sport obligatoire, de la santé obligatoire, cette espèce de ridicule et de le faire en groupe. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a une critique du groupe, évidemment, quand je dis à partir de la crèche, tout le monde au pot à la même heure, tout le monde au café à la même heure à l'after hour, tout le monde en vacances organisées, en tourisme. Les moutons se déplacent en coup de pot, le long marche seul. Voilà. En fait, c'était ça. Donc, j'ai imaginé de manière un peu ironique, évidemment, qu'on faisait une espèce de super programme de sport. Donc, voilà, yoga, fitness, etc., etc. Parce qu'en fait, presque toutes les vieilles dames maintenant pratiquent ça. C'est une réalité, en fait. Elles ne se contentent pas de faire des étirements ou d'aller à la piscine ou de continuer à faire ce qu'elles savaient faire, par exemple, à la danse de salon ou des choses qu'elles ont toujours faites. Elles se mettent à faire parce qu'elles sont vieilles des tas de choses en groupe alors que là aussi, c'est de la consommation. C'est devenu un nouveau créneau de consommation. Avant, il n'y avait que les gamins qui faisaient du sport. Maintenant, il faut continuer. Tant qu'on n'a pas tué tout le monde, tant qu'on n'a pas tué les vieilles, il faut aussi qu'elles racent. Donc, c'est pour ça que j'ai imaginé ce programme. Bon, évidemment, c'est un peu forcé, mais parce que c'est drôle. Ce qui était drôle dans cette affaire, c'est ça avant la piqûre au foot au barbitole, voilà. Oui, le club med avant la piqûre. C'est le club med qui dirige nos vies quasiment depuis la naissance jusqu'à la retraite. On a aujourd'hui, vous le dites, un État-providence sur-endetté. Qu'est-ce qui empêche encore l'État aujourd'hui de nous mettre à mort pour faire des économies et souvent, dit-on, pour l'amour de l'humanité ? Mais rien. Et en plus, il y a cette idée aussi que la vieillesse est atroce puisqu'on souffre et la souffrance. Alors qu'en fait, la vie ne vaut... La souffrance est indigne. La souffrance est indigne. En fait, le problème, c'est que la vie est tragique. Et que la modernité veut l'oublier. La vie est tragique. Elle est parsemée de souffrances qui rendent extrêmement beaux les grands moments de bonheur. Bon. C'est comme ça que c'est depuis la nuit des temps. Voilà. Depuis l'Antiquité. Tous les textes le disent. Bon. À partir du moment, on refuse ça. On refuse aussi cette chose qu'est l'agonie. Alors, pour les chrétiens, c'est une sainte agonie. Il est certain que le rapport à la mort a énormément changé. Le fait de partir, en son temps, dans la souffrance puis d'être soulagé par la mort est une chose qui paraît insupportable. Mais comme, en fait, pour les jeunes femmes, mettre au monde un enfant sans péridural est devenu insupportable. Or, mettre au monde un enfant sans péridural, ça s'est fait depuis la nuit des temps. Bon. C'est-à-dire, à un moment donné, de la naissance à la mort, toutes ces femmes qui refusent le pouvoir mâle et qui ont complètement confié leur destin à la médecine, au pouvoir médical. Ce qui est absolument incroyable, au lieu de rester avec les sages-femmes, les bonnes femmes, les sorcières qui aidaient et à naître et à mourir avec des cataplasmes, avec des prières, avec des chants. Enfin, il y a plein de manières de mourir. On peut accompagner ça par des chants, il y a des rites, etc. Vous savez très bien et ça dans toutes les religions. Oui, mais le curé, l'imam, le rabbin, la place de la sorcière, qui vous voulez. Mais en fait, il y avait, dans toutes les sociétés primitives, il y a un accompagnement à la mort. Or, cet accompagnement à la mort, il n'existe plus, c'est juste le phénombre arbitral ou alors la sédation, etc. Or, ce qui est magnifique, écoutez, une pièce, elle a besoin du cinquième acte. Donc, une vie humaine, elle a besoin de cinq actes. Il faut un dernier acte. Si vous ôtez le dernier acte, ça n'a plus de signification. Imaginez, toutes les pièces que vous avez vues, il n'y a pas de fin. Et bien maintenant, on essaye de faire un monde où il y aura un début mais il n'y a pas de fin. Et ce n'est pas possible. Et ça, je trouve que c'est une faute contre l'art, c'est une faute contre la raison, c'est une faute contre le bon sens. Pour moi, l'Ireille, ce n'est pas une militante ni rien. C'est vraiment quelqu'un qui simplement têtu et de bon sens. C'est une bonne femme d'autrefois. C'est une bonne femme comme celle parce qu'en fait, elle était rassurante. Elle savait qu'elle allait mourir mais elle ne nous transmettait pas sa peur. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle prenait les choses aussi comme elles étaient. Et cette chose-là qui a disparu, ça fait une inquiétude généralisée. Et donc, ces personnages-là, je crois qu'on en a besoin. – De gens qui n'ont pas peur. – Qui n'ont pas peur ou qui prennent les choses comme elles sont. Qui se disent que c'est ras-sera. Adieu va, Adieu va. – Mireille est une Parisienne qui fuit la ville pour aller mourir en Camargue et vous n'y allez pas de main morte avec Paris. Vous dites qu'elle n'est plus une ville à vivre mais seulement à traverser, à visiter. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris là ? – Je ne sais pas ce qui s'est passé à Paris mais c'est démentiel. Paris, quand j'étais jeune, était une ville d'un agrément incroyable. Particulièrement dans le quartier populaire où j'ai grandi, que j'ai mis en scène, évidemment dans le livre. Je suis une enfant de la place des fêtes et des fortifs, etc. C'est-à-dire que quand on était en haut des fortifs, derrière il y avait l'infini. C'est devenu le Grand Paris. Donc c'est devenu une ville, on ne parle même pas de la politique de Madame Hidalgo et de ce qui se passe avec les encombrements de Paris et des Jeux Olympiques, mais c'est devenu une ville où il y a trop de monde. Il y a trop de monde. C'est-à-dire le Grand Paris, tout le monde se déverse, tout le monde revient et le tourisme a envahi Paris. C'est une des villes les plus visitées au monde. Donc ces chocs de population, ces chocs d'immigration massive, de touristes, de gens qui travaillent, ce n'est pas possible. Il n'y a plus d'espace pour personne. Paris a été défiguré par les urbanistes et les architectes. Tout est laid. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien de beau dans les choses contemporaines. La seule chose, c'est le métro Palais Royal. Le métro avec les boules à Palais Royal. C'est la seule chose jolie qui a été faite depuis 30 ans à Paris. Tout le reste est hideux. Tout le reste ressemble au monde entier. Il n'y a plus de spécificité parisienne. Elle a été complètement détruite. Donc on est dans une espèce de ville-musée, ce qui est ancien. Elle a été lavée, blanchie. Ces musées, ça ne sert plus à rien. Juste pour les touristes. Or c'est une ville morte puisque le tourisme, c'est la mort. Le tourisme enrichit une toute petite partie de la population, minuscule, permet des emplois complètement sous-payés. C'est politiquement une aberration. Ce n'est pas une industrie, ce n'est pas une économie réelle. Et ça augmente le prix de toutes les choses et donc du coup elles sont vidées des habitants. Les habitants n'y participent pas. Et donc c'est une ville morte qui devient uniquement une cité de transit où effectivement on passe pour aller bosser et on va dormir dans le dortoir d'à côté où on se réfugie chez soi. ce n'est plus une ville de convivialité, de sourire, de voilà, de ce quoi. – Après sa fugue, je vous cite, Sarah Vajda Mireille appartenait à la catégorie des SDF sans pouvoir prétendre à aucune assistance, fini le temps des papotages et des sourires, chacun pour soi, Dieu pour personne, Google pour tous. Qu'est-ce que cela implique, ce remplacement dans la société de Dieu par Google ? – Ça implique la non-communication complète entre les… il n'y a plus de communication entre les êtres, chacun sur son portable demandant à Google, on n'a plus besoin des autres, plus personne n'a besoin de personne. En fait, psychologiquement, on est quasiment comme ces ados japonais dont on nous parlait dans les journaux qui restent deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans sans sortir de leur chambre. en fait, on peut maintenant vivre complètement en autarcie, enfin on l'a vu avec le confinement et Google permet ça. Donc, il n'y a plus besoin de parler à l'autre. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus d'intersubjectivité, il n'y a plus de… – Est-ce que vous pensez que les gens se rendent compte de cette rupture anthropologique ? Est-ce que vous pensez aussi qu'ils en souffrent ? – Malheureusement, les jeunes n'imaginent pas qu'on puisse vivre autrement. – Ils n'ont pas connu le monde d'avant. – Ils n'ont pas connu le monde d'avant. – Moi, je sais que ma fille, elle me dit « Mais comment t'as pu rencontrer papa ? » – Ah oui ? – Comment vous vous êtes téléphoné ? – En plus, il n'y a pas le téléphone quand j'étais adolescente. Chez mes parents, il n'y a pas le téléphone. Donc, vous imaginez ? – Ben si, voilà, ça se faisait. Puis même dans l'Antiquité, il n'y avait aucun de ces moyens-là, les gens se rencontraient, faisaient des enfants, n'en faisaient pas, enfin bref, on vivait. Mais bon, ça c'est la question. Les gens d'un certain âge, évidemment, sans doute en souffrent, les photos de leurs petits-enfants sur Internet et compagnie. J'ai l'impression qu'en fait, il y a cette idée du progrès qui ne peut pas se limiter. En fait, le progrès, ça ne se refuse pas. – On ne l'arrête pas, dit-on. – Non, on ne l'arrête pas. Ce qui n'est pas vrai. Vous connaissez l'histoire de Dupré et de Louis XV ? J'adore cette histoire. Un certain ingénieur Dupré avait inventé, avait trouvé la formule du feu grégeois, ce qui permettait, en termes d'avancées militaires, des sacrés prodiges. Il avait présenté ça au roi Louis XV. Louis XV a regardé l'ingénieur, il lui a dit, écoutez, je vais vous pensionner jusqu'à votre mort si vous gardez cette formule secrète. Quelqu'un d'autre l'a trouvée. Donc, il est possible de limiter le progrès, pas de l'empêcher, mais de choisir. Moi, c'est pour ça que je suis cancienne, je suis du côté de la distinction, je suis du côté de la limite. Toute chose, il ne s'agit pas de vivre sans antibiotiques et sans eau chaude, mais on doit, et effectivement, l'intelligence artificielle et Internet méritait réflexion. Et manifestement, on n'a pas réfléchi. On y a été. On peut le faire, il n'y a qu'à, on y va. On a peut-être réfléchi, rappelons qu'à la base, Internet est un projet militaire américain. C'est vrai. Alors là, on a mis tout le monde sur orbite, sur surveillance et les empêchant de communiquer les uns avec les autres puisque toute mon histoire est… En fait, évidemment, c'est des gens qui n'ont plus de portable, qui ne sont que dans la parole, dans la parole et le regard. Puisque Paul voit Mireille, il emmène Mireille, Mireille aurait pu dire non, etc. Davia la regarde, tout se passe par les yeux, tout passe par les sens. Il n'y a aucune information qui circule. D'ailleurs, bon, je suis toujours assez mitigée sur la question de l'information. Je pense que tout n'est pas bon à dire. La transparence de ce monde est absolument terrifiante. Vous parliez distinction, Sarah Vajda, vous avez aussi cette réflexion sur l'exigence d'élégance, dites-vous, dans un monde de traîne-savèterie généralisée. Pourquoi, selon vous, les Français ont oublié l'élégance, en tout cas, dans leur majorité ? Je crois que c'est toujours la même chose. En fait, ils se sont dit, ça sert à quoi ? Ça ne sert à rien. Ça sert juste à embellir la vie. Oui, on est moins confort dans un costard que dans un bermuda. C'est ça, ou dans un churvêtement. Le pire, c'est quand on commençait à se travailler dans un churvêtement dans les années 80. C'est très simple. Ça sert à quoi ? Alors, ce qui est drôle, c'est quand même... C'est comme l'art, ça ne sert à rien, ça sert à être beau, juste. Voilà. Ou l'art, ça sert à tout. Non, mais c'est juste caricature. Excusez-moi. Ça va faire un malaise. Ah non, mais alors, ça sert à militer. Non, mais je me fais l'avocat du diable, Ah si, ça ne sert plus qu'à militer, là. Ah oui, ils ont tous trouvé un truc, ils n'ont pas compris que l'art, justement, servait juste à embellir le monde, à faire réfléchir les gens en profondeur. L'art, ils l'ont complètement oublié. Ce qu'on a appelé l'art pendant 19 siècles, ils ont oublié. L'art est là pour dire quelque chose. Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire ? Quel message il a voulu transmettre ? Or, l'auteur, il n'a rien voulu transmettre. L'auteur, il est ce qu'il est et sa vision du monde, il la donne au lecteur qui la reçoit et à ce moment-là, le lecteur, ça peut changer d'un millimètre sa perception. Et c'est tout ce jeu subtil de faire entrer de la beauté dans des gens, dans des vies qui peuvent en être privées, qui fait un agrandissement, une augmentation du bien. Or, ça, c'est une idée qui a complètement disparu. Alors, pourquoi les gens ont arrêté de s'habiller ? Ce qui est très drôle, c'est que jamais, jamais, les journaux n'ont plus parlé de mode. Jamais, jamais, depuis les années 80, il y a eu des créateurs aussi géniaux. Il y a eu un boom sur la mode, c'est devenu incroyable. Comme sur la gastronomie alors que tout le monde est en train de devenir obèse. Voilà, c'est ça, et que tout le monde mange mal. Alors ça, c'est l'un des trucs les plus extraordinaires du capitalisme. C'est qu'on parle tout le temps de choses qui ne sont plus. Alors, c'est extraordinaire. Vous avez raison, sur la gastronomie, c'est pareil. Il n'y a que de la malbouffe partout. En revanche, il y a des émissions de cuisine toutes les semaines. Je vois 5 fois par semaine à la télé, j'imagine. Tous les jours. Tous les jours, d'accord ? Et pareil pour le vêtement. Il y a des conseils. Moi, j'habite dans le Marais, donc je vois des fashion week. C'est prendre la culture par le petit bout de la lorgnette. C'est la bouffe, les fringues. Mais en même temps, les gens ne le vivent pas. Ils se contentent d'en être les spectateurs. C'est une société de spectacle. Ils regardent, mais c'est pour les autres. Mireille rêve de cette vie, surtout ne plus courir, vivre de silence et de paix. Est-ce qu'au final, cette promesse d'euthanasie ne lui aura pas permis de frôler la vie ? Ah si, je crois qu'elle a... En fait, il faut mettre un flingue sur la tête des gens pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont vivants. C'est ça. Mais en fait, c'est vrai. Et toujours. C'est parce qu'on était certain que la vie était tragique qu'on vivait mieux autrefois. Parce que c'est justement cette tension entre le tragique de la vie, sa brièveté et cet instinct en nous, c'est cette espèce d'équation à trois parties qui faisait le vivant. Si vous enlevez le tragique de la vie, tout est bancal. Vous avez absolument raison. Mireille est beaucoup plus heureuse d'une certaine manière là aux portes de la mort qu'elle ne l'a été autrefois. Par ses rencontres, puis par les jubilations finalement d'être vraiment une rebelle. Alors que les autres font semblant d'être des rebelles, mais elle l'est vraiment. Un manuel de résistance aux injonctions qu'on entend tous les jours sur les médias mainstream avec ce roman Sarah Vajda, Les Jeux sont faits. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à vous madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada